Les œuvres L'archipel Archipel, c'est le nom figuratif ? C'est le nom figuratif, bien entendu, mais c'est au fond, c'est là où cette question de non-figuration mérite d'être précisée, parce qu'au fond, Jean Lemoyle ne cesse de regarder, j'allais dire, le réel, et de poser son regard, et de lui donner vie sur la toile. Et au fond, ce travail-là est très lié, Anne Lemoyle évoquait tout à l'heure son travail de photographie, je pense que le travail de photographie est nourri du travail de peinture, probablement que le travail de photographie vient peut-être nourrir un peu le travail de... Ce qui est certain, c'est que dans le cadrage de la photo, c'est aussi le regard du peintre. Philippe Boucher, commissaire de l'exposition Jean Lemoyle. On est vraiment dans cette notion d'espace, qui peut être un des titres des tableaux, on l'évoquait, cette question de l'espace, la question de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. C'est-à-dire, tout à l'heure aussi, on évoquait la question des ateliers, l'atelier de les grands espaces, l'atelier des petits espaces, c'est-à-dire, j'allais dire, celui d'Alba pour les grands espaces, celui de Paris, en tout cas, Rulinet, où il passera les 20 dernières années de sa vie, et où il créera une chose tout à fait étonnante, c'est-à-dire les petits formats qui viennent en contrepoint d'une toile comme Archipel. C'est-à-dire, démontrant aussi que ce n'est pas forcément le grand format, le format qui fait la force et la puissance de l'œuvre. C'est-à-dire que là, rentrer en ligne de compte, si vous voulez, le regard porté sur le fragment, le fragment d'un rocher, le fragment d'une végétation, et donner vie avec, bien entendu, la couleur, avec la structuration du tableau. Mais que ce soit un grand espace qui déborde ou un plus petit espace sur lequel est concentrée cette espèce de force tellurique, on est sur, si vous voulez, le même objectif de l'artiste qui est de rendre compte de cette thématique, bien entendu, qui, on l'a évoqué, qui est celle quasiment, qui est celle de l'exposition, qui est, on pourrait dire, Jean Lemoyle, peintre de paysage, c'est-à-dire qui est en lien direct avec les thématiques qui sont celles du musée de Valence, avec cet accrochage au moment à la faveur de la réouverture du musée, qui est bâti sur le paysage au travers des collections du musée des Beaux-Arts de Valence. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que dans les collections permanentes est accroché un tableau qui est entré en Dacion, là encore, Jardin, qui est un superbe tableau qui peut être accroché à côté des plus grands abstraits, quels qu'ils soient, ou des non-figuratifs. Je trouve que les questions de l'abstraction, de la non-figuration, je veux dire, ont été tellement rebattues il y a 40-50 ans qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder tout ça d'un œil neuf et voir quel était, au fond, le process créatif de l'artiste et là où il voulait aller, plutôt que d'essayer de cerner. C'est-à-dire que la grille de lecture, c'est plutôt de laisser d'abord une liberté à celui qui regarde l'œuvre, et puis, par ailleurs, de s'évader, au fond, parce que c'est aussi ça, le propre de la création, que celui qui crée, mais celui qui regarde l'œuvre, c'est-à-dire que c'est le regardeur aussi qui fait le tableau. Anne Lemoel, fille de Jean Lemoel. Mon père avait acheté, il y a très très longtemps, ça c'est une petite anecdote aussi, dans le golfe du Morbihan, un ancien moulin à vent. Je ne vais pas raconter tout le détail de ce moulin à vent où plein de gens se sont passés, mais quand on pense à la façon dont est construit le golfe du Morbihan, avec toutes ses îles, etc., c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se relie à Archipel, c'est l'eau et la terre.